Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau et qu'une heure soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h, GMT. Un décret du président de la République signé hier, fait de la journée du samedi 31 octobre 2020, une journée de deuil nationale en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 du complexe scolaire moderne Francesca International Balingual Academy de Fiango à Kumba. Cet hommage à la nation de sept disparus de samedi verra les drapeaux en berne toute la journée sur toute l'étendue du territoire national. Pour de nombreux observateurs sur le plan national, la suite a donné à ce énième épisode horrible de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce qui préoccupe le plus. Comment mettre définitivement un terme à cette crise qui commence à trop durer alors que le Cameroun vient d'enregistrer sept morts de trop dans ce conflit qui commence à trop durer ? Comment, madame, monsieur, en sortir ? Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité ici en plateau des hommes politiques. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition de ce soir qui sera une fois de plus présentée par Julien Berthe-Bissay. Tout de suite après, ce sera le début du journal et tout de suite, le fait du jour. Grame de Koumba, le temps des solutions pour une sortie de crise pour répondre à ces propositions. Nous avons invité en plateau ce soir, Chou Chou Walters. Vous êtes bienvenu. Merci beaucoup d'associer la Partie Popular Action Party à votre panel. Avec du respect, je vous réveillez mes co-panélistes. Je vous remercie de la télévision, la TV People's TV et la TV qui a misé Cameroun. Merci pour l'invitation. La TV People's TV ? Oui, la TV People's TV. Les gens sont combattés ? Non, non, Serge, je ne vous ai pas dit. Il est en train de faire trois jours. Non, je ne vous ai pas dit, c'est la TV People's TV. Je suis venu autour de beaucoup de villages. Je ne parle pas de towns. C'est pas de villages. Les gens sont combattés sur la TV depuis trois jours, depuis le week. Si l'équinox n'existe pas en Cameroun, tout le monde va venir. C'est la TV People's TV, je ne vous ai pas dit. Je suis venu dans les villages, j'ai pas dit dans les villages. Mais il y a des gens qui sont en train d'accueil à la télévision. Les gens qui sont en train d'accueil à l'équinox. J'ai pas d'accueil à l'équinox. Serge, à l'équinox, je vois d'accueil à l'équinox, je suis en train de me rem installer, je vois d'accueil à l'équinox. J'ai pas dit, il ne ett par... Et ils visent une plateforme, ç'on y met la balle d'accueil à Soire, pour agir avoir des problèmes, mais derrière, ils fontvicrentię. Ça n'est pas hypocrisie. Je suis mené. Je me demande qu'un pays en Anglic Ad 죄송ant. Je представite que l'équinox a plusieurs… Les Certains professions qu'elles 6 Ethis... J'en ai deux killed, Je vous ai Юriste Budget, political parties, and some teachers, respecting teachers who are asking for the lockdown of Ekinos. Do you know that if Equinox TV did not exist, Anglophones would have not been where they are today with their struggle, with the so-called Anglophone problem. Do you know that without Equinox TV, the issue of Camto would have not been very well known throughout the whole world around the globe, is because of Equinox television, that some people down there who are riding bikes with diplomas, bachelor's degree, doctorate degree, and advanced level, or ordinary level, have hope. They have hope that one day things will change in this country and all the times go to Serge Alam. Even a child of three months, or let me not exaggerate, three years, four years, no surname Serge Alam. I'm telling you, maybe you don't know that you are the third president in this country. No. Because President Proby is the first. Professor Maurice Camto is the one to be the first. We are putting him the second, but we know that very soon we will put him the first president, and the third is Equinox TV, and it is coming to Serge Alam. I went to villages people who are using generators to watch Equinox. When they are cooking, so many have sent divorce from families because of a Equinox soir. They are caught on fire. Caught fire because of a Equinox soir. So I'm telling you today that you are wasting your time here. I came to dwell, I went to Maquipe Azu, I went to Maquipe Misopé, I went to Aqua, I went to Daido. All the bankriders that carried me says they have been seeing me on Equinox. Do you know Serge? I said Serge is the one to be the Equinox father. They say, oh, we have hope that one day we have jobs in this country. I'm going to end here. Okay, thank you for coming. — Bonsoir, Raphaël Ndougou. — Bonsoir, Serge Alamutou. Bonsoir aux co-panélistes. Je n'oublie pas votre équipe technique. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Mon Dieu, vous ne pouvez pas imaginer... Vous ne pouvez pas imaginer lorsqu'on descend sur la pelouse que d'aucuns appellent, d'aucuns qualifient de Champions League. Votre mission, c'est la Champions League. Je ne voudrais pas rentrer dans les guéguerres pour démontrer que de toutes les façons, lorsque vous organisez votre plateau ici, vous invitez tous les partis politiques au Cameroun. Vous invitez les acteurs sociaux, dont vous invitez tout le monde. Et à chacun de vouloir, ou alors à chacun de donner le meilleur de lui-même dans la Champions League, dont il n'est pas question, pas du tout d'ailleurs, de quoi que la chaîne que vous... dans laquelle vous travaillez, ainsi que son PDG, sont dans... ou l'opposition, ou le parti au pouvoir. Vous ne faites que votre travail. J'ai d'ailleurs envie de vous dire que le président Biya avait demandé à nous... Nous, autrefois, j'étais encore tout jeune, préparez-vous à la concurrence. Le président Biya avait dit, vous n'avez plus besoin d'aller au Maki pour exprimer vos opinions. Et donc, le président Biya a dit, enfin, ça, ça nous concerne, nous, dans le parti ADPC. Il avait dit, le ADPC n'est pas un parti d'état-major. Alors, je prends juste le président pour dire, et je finis par là pour essayer d'amener les Camerouns à comprendre que quelqu'un, je n'ai pas envie de le nommer, mais votre confrère, a soutenu une thèse des silences du président Biya. Maintenant, il va falloir que quelqu'un d'autre, peut-être que ce sera vous, de faire, ou alors de soutenu une thèse, sur les paroles, les paroles du président Biya. Parce que ces paroles sont comme les dogmes. Ok, merci. Bonsoir, Charles Ngafonga. Bonsoir, c'est Jalin, et bonsoir aux nombreux autres téléspectateurs de Kinos Télévisions. Voilà, merci, bienvenue. Oui, j'aimerais dire, je vois, j'ai suivi Joe Walters ici, qui, comme tout bon citoyen, comme tout citoyen ordinaire, ne comprend pas ce qui arrive. Aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir, il faut une véritable éducation aux médias. Les gens ne comprennent pas quel rôle doivent jouer les médias au Cameroun. Quand on parle de liberté d'expression, on parle de pluralisme idéologique, on parle même de démocratie. Mais quels sont les sources sur lesquelles, qu'est-ce qui peut matérialiser tout cela dans un pays ? Si tant est que les gens, même les personnes ordinaires, se lèvent pour demander qu'on puisse faire mieux chez les télévisions, qu'on puisse censurer les journalistes. Je pense que ceux-là sont des ennemis de la démocratie. On ne peut parler de démocratie sans tous ces adjuvants-là. Donc aujourd'hui, pour être inscrit à une émission, j'ai la chambre d'inscrit dans également du journalisme, pour inscrire, pour produire des contenus, assez souvent, on fait un sondage au peu de la population pour savoir qu'est-ce qu'on leur attend, qu'est-ce qu'on met dans un programme précis, à quel est-ce que ce programme sera diffusé. Et aujourd'hui, si on se rend compte qu'il y a un programme qui intéresse le public, alors on va davantage applaudir. Ça veut dire que ce que doivent faire les journalistes, ce qu'un média doit faire, avant d'analyser le programme, a été respecté. Donc, Ekinos, à travers ce programme, devait être plutôt un cas d'école, mais pas être vilipendé, comme on le voit. Je regarde que ce soit même les hommes politiques qui, parfois... D'essentions d'université, même. En dehors d'Ekinos, on a même vu un élu du peuple, une dame élue du peuple, vilipendé la CRTV, qui faisait également son travail. Donc, il est temps que les Kamenais soient suffisamment éduqués aux médias. Les médias ont un rôle, un rôle capital à jouer pour l'éclosion de la démocratie dans ce pays, et aujourd'hui, et qui n'ont c'est dans cette voie-là. Il m'a également dit que je m'incline, parce que là, je m'incline, il y a un hommage à tous ces jeunes, ces jeunes enfants qui sont tombés à Koumba et dont les corps se trouvent dans la morgue du fait de la bêtise humaine. Et j'ai envie de croire, je crois que c'est le thème de ce soir, que le mort pourra servir de levier au retour de la paix. J'ai envie de croire qu'avec la mobilisation qu'on a vue sur le plan international, sur le plan national, que quelque chose de positif pourrait sortir. Pour la sortir, après. Maître Fidèle Djoumbissi, bonsoir. Bonsoir Sech, et salut à tous les téléspectateurs d'Ekinossois, qui sont davantage nombreux. Et je suis venu sur ce plateau ce soir, malgré le deuil, parce que je respecte beaucoup cette émission et la chaîne Ekinos. Et comme Charles venait de signaler tout à l'heure, il faut relever que les médias, télévision comme radio, et aujourd'hui les réseaux sociaux, participent à l'expression pluraliste, participent à la construction d'une société démocratique, parce qu'il faut laisser que toutes les voix soient entendues. Et qu'aujourd'hui, je salue surtout cette émission qui a contribué de façon significative à ce que, lors de l'observation sur les médias, c'est-à-dire le classement sur le niveau d'Odima, des médias, Ekinosso, est classé premier, première télévision la plus suivie au cours de l'année 2019. C'est pourquoi ils demandent qu'on ferme ? Non, pour ça, ceux qui demandent qu'on ferme, c'est les ennemis de l'État de droit, c'est les ennemis de la démocratie. Ils sont là, ils nous regardent, ils vous regardent. Oui, oui, je leur dis, ils sont les ennemis de l'État de droit, ils sont les ennemis de la démocratie, parce qu'ils demandent ça, Serge, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus que nous puissions avoir encore une tribune pour nous exprimer, puisque nous avons déjà interdit la liberté de manifester et la liberté de réunion. Je suis au regret de constater que Raphaël Ndougou ici, ce soir, relève que son président avait parlé, avait dit que nous ne prendrons plus le maquis pour exprimer ses opinions. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une barbarie judiciaire où on traîne les civils devant les tribunaux militaires tout simplement parce qu'ils ont voulu faire une manifestation publique pacifique. Donc, de ce point de vue, je pense qu'Équinox doit survivre et nous devons nous battre pour qu'Équinox reste et qu'il continue à nous offrir cette belle tribune. Parce que s'il n'y avait pas Équinox, je pense que dans ce pays, il n'y aurait plus de liberté d'expression. Parce qu'il n'y a plus d'autre voie. On a la voie des médias et on a la voie des réunions publiques et des manifestations publiques. Maintenant, la voie des manifestations publiques est complètement fermée. Il ne nous reste que la voie des médias. Donc, il n'y a pas de raison que l'on puisse condamner Équinox. Et si Équinox faisait mal, Équinox ne serait pas la télévision la plus suivie en 2019. C'est le paradoxe. Et le juge le plus important, c'est l'opinion. Il n'y a que l'opinion pour apprécier. Et l'opinion a déjà certifié que Équinox, c'est la meilleure télévision. Et je pense que jusqu'à présent, avec le professionnalisme que les journalistes d'Équinox administrent tous les jours et surtout avec Équinox, soit... Parce qu'il faut relever que, Serge, vous avez un certain talent qui est aujourd'hui indiscutable et incontestable parce que Équinox soit, j'ai toujours dit, c'est l'émission la plus difficile. Parce qu'il faut choisir des gens qui peuvent débattre les thèmes. Et il n'y a de mémoire d'auditeurs, de téléspectateurs d'Équinox. Moi, je n'ai pas vu une seule émission où la plupart de tes panélistes, la plupart de tes invités n'étaient pas dans le sujet. La plupart ont été toujours dans le sujet. Et ça veut dire que tu sais choisir des gens qui sont à la hauteur. Et là, parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné le thème à midi ou à 14 heures. Donc, pour préparer un thème et venir ici, il faut être bien préparé, il faut être cultivé. Si vous n'avez pas un certain niveau appréciable, vous ne pouvez pas en quelques heures seulement préparer un thème et venir débattre ici. Donc, cela, c'est à mettre à l'actif d'Équinox. Et moi, je suis fan d'Équinox et je défendrai Équinox jusqu'à la fin. Voilà. Charles Ngafonga, je commence par vous. Vous avez dit que... Vous avez dit que... Vous espérez que les morts de combat de samedi dernier peuvent être le déclencheur pour une sortie définitive de crise. Comment ? Oui. Je pense que ceux qui étaient restés indifférents face aux atrocités qui étaient convivés dans le sud-est au nord-ouest, aujourd'hui, ont pris conscience à partir du moment où les jeunes enfants étaient touchés. Donc, ceux qui avaient l'impression que cela ne leur concernait pas, qu'ils étaient totalement à l'abri, aujourd'hui, ont compris que ce qui se passe au Nouveau est l'affaire de tous les Camerounais. On a vu qu'en dehors du Cameroun, même sur le plan international, on a vu une grande mobilisation, que le pape soit sorti, on a vu beaucoup de sorties, des personnes respectables. Donc, si on s'appuie sur tous ces leviers-là, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde a pu prendre conscience que c'est grave, qu'il faut véritablement qu'on en arrive à une solution ultime, alors, si on s'appuie sur ce levier-là, si on prend tout cela en considération, on peut donc arriver à cette solution-là. J'ai envie de croire que ceux qui nous gouvernent sont les premiers interpellés, mais puisque c'est une situation qui concerne tous les Camerounais, tous les Camerounais, à mon avis, sont prêts pour une ultime solution. Voilà. Chou, Walters, pour vous, la solution, vous avez dit, il y a des gens qui ont fait des propositions, depuis, vous parlez de ce volumineux document déposé par... 400 pages. Oui, du cardinal Christian Thoumy, il a remis au premier ministre, type Dr Joseph Diangouti, mais on ne voit toujours pas les lignes véritablement bouger. Il y a eu le grand dialogue. C'est quoi la solution, selon vous? OK, thank you very much. I'll be very brief and straight to the point. Yes. When we have an opportunity in a platform like this, we should tell the public because we don't know who's watching us. Maybe the African Union is watching us. UN is watching us and other international community bodies that can come to Cameroon and put them down, they are equally watching us. Let's say that there are four principal variables. The position of the Popular Action Party. I know that since Aya Paul Abine was the president of the Popular Action Party, his position has been the same. The government treated him as a bad man. They have treated him as somebody that Cameroon will not aspire to be like him tomorrow. And we have taken up my national president, John Dennis, and us at the level of the communication. We still maintain the same position. What are the four principal variables? It's very simple. Dialoguer avec qui? La main fait quoi, Abba Menda? Qui est Ambrousse? Qui a les armes? These are the fundamental questions that we need to force our acts. Now we know who we can dialogue with. First. Donc vous êtes pour le dialogue. On comprend qu'il faut dialoguer. Avant le dialogue, il y a les prières là. And those things that we need first before the dialogue. The dialogue, c'est comme un panier où il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Mais qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? C'est ça où les gens du RDPC, le régime BIA, ne veulent pas nous montrer. Or, les autres savent se compromettre dedans. So now, in that basket, we have the baskets, prenons comme un panier. Et le panier là, c'est le dialogue. In that basket, we have people who are in the diaspora and who give audace en grand. Oui. En grand zéro. Les donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre. Permettez-moi, je vais utiliser cet terme là qui ne doit pas vous plaiser, mais c'est pour la compréhension des téléspectateurs. Grand zéro ici, c'est là où le combat se passe. Dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui. Then, second thing are the people who are fighting to restore the former British Southern Cameroon. I want to call the secessionists because I will radicalize them. Amber boys. That's the second. Then, when you bring the diasporans who are giving orders to Amber boys, we call that amnesty. The president of the republic has the power to use the constitution and pass an amnesty through the National House of Assembly and bring back people like Ayabacho, Eric Tato, Ebenezer Akwanga, John Ba'akoro, Samuel Ikome. And then, thirdly, release everybody who has been detained in the connection of the anglophone crisis. You are on the central prison, you are on the principal prison, Boya prison and Babinda prison. When you must have released them, you are appeasing the hearts of those who are in the Northwest and the Southwest. You bring in a neutra bone, neutra, quelqu'un qui est neutre, and then... Un Cameroonain ou bien un étranger ? Non, pas un Cameroonais. Le cardinal Tumi. Extranger. Non, la Suisse avait milité. La Suisse a milité pour le dialogue, on a refusé. Le cardinal Tumi ne peut pas jouer ce rôle. Pourquoi le cardinal Tumi ne peut pas jouer ce rôle ? On a de grandes têtes dans ce pays qui sont bloquées par le RDPC. Le cardinal Tumi a rédigé un document de 400 pages. 400 pages. En présentant la mauvaise foi du gouvernement, pourquoi ça a rendu les séparatistes plus radicales ? Ils sont quittés de 70 à 90% sécessionnistes à cause du discours du M. Bia. Ça, c'est le premier point. Nous avons une conférence de haute anglophone qui a été bloquée. Dans cette haute anglophone, depuis les années 90, il y a eu une haute anglophone, une haute anglophone, une haute anglophone, une haute anglophone. Pourquoi la haute anglophone ? C'est-à-dire qu'il y a eu une image, un basket, un panier. Un panier qui est le diallo. Voilà le diallo. Et dans notre panier, on a retrouvé beaucoup de choses. Oui. Dans l'aute anglophone, la conférence de la haute anglophone, une haute anglophone, une haute anglophone, une haute anglophone. C'était la conférence générale anglophone. Oui, le rédigé sur un document est déposé. Oui. Même si ça n'a pas été tenu, mais ça a été déposé. Et il y a 70% qui étaient pour la fédération, mais ils ont été l'État sécessionniste à cause du bad faith. 30 étaient pour la fédération, et 10 étaient pour la sécession. Donc, ils ont fait 100%. Donc, pour résumer à moi, quand vous êtes grand amnesty aux diasporans, nous savons les groupes. Alors, dans le Nord-West et le Sud-West, vous avez plus de 17 groupes, et chaque group, en chaque division, a leader, a commander, a general, et qui coordonnées les groupes. Vous vous laissez tous dans le prison. Sisi Koua Ayuktabe, vous allez venir à la table. Manchou BBC, Pen Terrence, vous allez venir à la table. Et vous allez venir à une autre body. Le Suisse gouvernement a proposé une suggestion qu'ils voulaient venir à l'immediato. Donc, le jour où il ne sera pas l'immediato, c'est difficile de venir à l'immediato, parce qu'on a besoin de ces 4 choses. C'est la version de la Parti Popula Action Party. Si toutes ces conditions ne sont pas réalisées dans ce basket, où il y a un dialogue, c'est là où le problème est arrivé. Ok. Maître Fidel Tumisi, pour vous, les solutions, 4 ans, ça commence à trop durer. Trop de morts, on pleure beaucoup. Oui, nous nous posons la question de savoir combien de morts faudra-t-il pour que le régime BIA-RDPC, qui d'ailleurs est illégitime, comprenne que nous devons nous asseoir. Comme, je crois qu'il y a des expressions, on veut arranger le pays. Vous comprenez qu'il y a des expressions qui font que, parfois, de l'autre côté, on a tendance à se braquer. Donc, lorsque vous utilisez des expressions, on veut sortir de la crise. Je vous comprends, vous les excuse. Je retire ça, au moins pour la circonstance. Nous sommes dans un contexte de deuil. Donc, au Mouvement pour la histoire du Cameroun, nous avons pris à bras le corps le problème de la crise anglophone depuis la création de notre parti. Et dans notre projet de société, il était bien indiqué qu'il y a une question anglophone qu'il faut résoudre. Que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui sont au pouvoir, des tenants du pouvoir, ceux qui sont aux affaires, ils ont nié, d'abord, la question anglophone. Ils ont nié cette question et par la suite, ils ont dramatisé, ils ont envenimé le problème par des propos qui étaient, on ne peut plus, choquants, par des propos provocatoires. Et qui, aujourd'hui, rendent la crise compliquée. Alors que, quand les avocats et les enseignants manifestaient, si on avait bien compris, si les tenants du pouvoir avaient la volonté affirmée de régler ce problème, on l'aurait réglé. Alors, on règle donc le problème ? Non, pour le régler, pour le régler, on va venir remuer le couteau des causes et tout ça. Le président, le président national du mouvement pour l'instant du Cameroun et le mouvement pour l'instant du Cameroun ensemble ont toujours fait des propositions. Le problème, c'est que, de l'autre côté, ceux qui tiennent le pouvoir ne veulent pas entendre les propositions qui viennent des autres. Ils pensent avoir la solution infuse. C'est ça qui fait le blocage. Et qu'ils avaient opté pour la solution militaire et disaient que ceux qui devaient montrer leur patriotisme devaient soutenir cette solution militaire. Aujourd'hui, ça a échoué. Il faut d'abord qu'ils reconnaissent l'échec de leur option militaire et même des solutions qui ont été préconisées par le Segdo Grand Dialogue National. Il faut qu'ils acceptent d'abord ça et qu'ils écoutent les solutions proposées par les autres. J'ai dit, le show-wattest à relever, tout à l'heure, il a parlé d'un panier. Et il a dit que beaucoup d'autres ont fait des propositions, comme au mouvement pour la résistance du Cameroun, le 27 novembre 2018, lorsque le professeur Boris Camteau fait une déclaration dans laquelle il donne une multitude de solutions. Parmi ces solutions, il préconise d'abord le cesser le feu. Parce qu'on ne peut pas commencer à régler ce problème sans arrêter, sans faire à ce que les âmes s'arrêtent, que les âmes s'arrêtent, arrêtent de crépiter. Il faut déjà tout faire à l'immédiat pour que les âmes ne crépitent plus. Et c'est possible de le faire. Ça se fait, nous n'allons pas inventer, nous n'allons plus inventer la poudre. On sait comment les conflits se règlent dans le monde entier, c'est-à-dire, ce genre de conflit, on sait quels méthodes et comment on approche pour régler ce genre de problème. Il n'y a pas fait un accord de cesser le feu avec les billigérants, avec ceux qui ont pris les armes, et demander que l'armée, pour ce qui est des forces de troisième catégorie, et le bill se retire, et ne laisser que la gendarmerie et la police pour le maintien de l'ordre. Donc, ça c'est des préalables, quelque chose que Wattes a relevé tout à l'heure, c'est des préalables qu'il faut qu'on puisse avoir le cesser le feu à l'immédiat. Mais avec ce qui s'est passé à combat samedi... Raison de plus que ceux qui sont au pouvoir, et peut-être qui parmi eux, pas tous, parmi tous ceux qui tiennent les rênes aujourd'hui, il y en a qui veulent que la guerre perdue, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de la guerre, il y en a qui tire les marrons du feu, il y en a qui profitent dans cette guerre, et qui ne voudraient pas que ça cesse. Donc, il faut d'abord qu'il y ait ce cesser le feu, et on entreprend le dialogue, on entreprend les négociations. Et pour le faire, absolument, il faut passer par l'amnistie générale. L'amnistie générale, comme Wattes a dit, il faut l'amnistie générale, l'amnistie générale pour ceux qui sont condamnés, l'amnistie générale pour tous ceux qui sont impliqués dans cette crise. Et pour ceux qui ne sont pas encore poursuivis, que pour ceux qui sont impliqués, soit d'abord libérés, qu'il y ait l'amnistie générale. Et après, le professeur Mouris Kanto a bien prévu, il a rappelé dans son discours de juillet dernier, qu'il faut mettre urgentement en place une commission pour résoudre la question angroforme. Et cette commission doit être composée de quatre sous-commissions. Quatre sous-commissions qui l'ont bien adressé. Il y a la sous-commission pour vérité, justice, réconciliation, la sous-commission pour paix et désarmement, la sous-commission pour les questions d'ordre humanitaire, c'est-à-dire les déplacés et les réfugiés. Il faut les faire rentrer et il faut les faire réinstaller dans leur localité. Vous voyez que dernièrement, quand on voulait organiser les actions régionales, on a vu à Tangandi faire le tour pour sensibiliser les chefs traditionnels à rentrer chez eux. Donc vous comprenez que même jusqu'aujourd'hui, il y a les déplacés. Et la dernière sous-commission sur laquelle ? La dernière sous-commission, c'est la commission préparatoire au dialogue inclusif qui doit être celle que Wartess a relevé tout à l'heure, c'est-à-dire la All-Anglophone Conférence. Donc on dit que les anglophones, entre eux, désignent ce qui les fâche et indiquent qui sont et qui doivent être les représentants. Merci. Raphaël Ndougou. C'est la méthode la meilleure. Oui, merci. Raphaël Ndougou, il y a ce discours-là qui revient. On fait le reproche tout le temps que c'est le gouvernement qui a même la solution, cette crise, dont il y a un manque, on dit très souvent, de volonté politique de la part du gouvernement par rapport à la résolution de cette crise. Votre sentiment ? Le gouvernement a tous les moyens. Et Kabbal Libi disait l'autre jour, il interpellait le président de la République, il disait, vous pouvez arrêter cette guerre, vous devez l'arrêter, et vous en avez les moyens, Kabbal Libi. Je voudrais vous indiquer que le président Bia a les yeux sur la chaîne Equinox. Je le dis parce qu'il a décrité la journée de samedi, la journée de dénationale. Je ne dis pas pour vouloir flagonner, parce que j'étais ici dimanche, avec vous, nous avons demandé au peuple camerounais de jeûner, d'observer deux ou trois jours de pénitence, et qu'aux sorties, que l'on sorte par la journée de dénationale, et c'est ce qui a été fait. Donc, au demeurant, tout ce que nous avons dit ici, la chaîne Equinox est suivie, et votre émission avec. Maintenant, sur la responsabilité, vous avez posé le problème, c'est des solutions. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une récupération de cette affaire, surtout que nous avons perdu nos enfants. Je continue de dire, nous avons perdu nos enfants, ça pouvait être les enfants de Maître, ça pouvait être les enfants de nous qui sommes là, et bien entendu d'autres camerounais. Donc, en ce niveau, je continue de penser que le sang de ces enfants-là va être le sang de Jésus-Christ qui s'est versé pour sauver le monde, et donc les enfants-là vont sauver le pays. Maintenant, sur les solutions. D'ailleurs, le président Biya est la personne la plus, la mieux placée de connaître les problèmes, les problèmes dits anglophones, dans la mesure où il sait véritablement de quoi il est question. Ils sont peu nombrés, je crois qu'il y a le professeur, madame, j'oublie son nom, et puis celui qui avait été gouverneur à l'époque, David Abouemathoui, au nord-ouest. David Abouemathoui, très bien. Maintenant, est-ce que nous voulons trouver des solutions ? Première chose, le dialogue est permanent. Le dialogue n'attend pas seulement que l'on se retrouve au païd à Komniara, à Yaoundé. Le dialogue commence même dans nos familles. Pourquoi je le dis ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos jeunes frères qui sont dans la forêt. Et ces jeunes gens-là sont connus, bien évidemment, de tous, du moins, ceux qui sont dans la même région que ces jeunes gens, ils sont connus. Maintenant, est-ce que nous pensons que quand on va pointer le doigt qui s'atteint sur l'OP Zambia, sur le gouvernement, ça va résoudre le problème ? Que non. Que non, pourquoi ? Parce que nous sommes dans... Nous tous ici, nous avons certainement un village, nous sommes dans des régions, et nous savons que si nous voulons régler un problème, on peut commencer. Vous-même, vous venez de dire qu'il connaît le problème. Il connaît très bien le problème. Si vous voulez que l'on ne voulait régler... Il connaît le problème. Et ça fait quatre ans, donc, que ça dure. Comment on doit comprendre ça ? Ce qui est gênant, connaît le problème, c'est que dans les accords, je crois, de Foumban, je peux me tromper d'ailleurs, mais sauf que dans les accords de Foumban, on sait, et certains qui étaient meilleurs dialogues l'ont relevé au grand dialogue national. Un, lorsqu'un francophone gouverne, et puis après, c'est un anglophone qui arrive, ou bien lorsque un francophone est au pouvoir, le second, ça veut dire qu'il suit le suit directement, est anglophone. C'est des problèmes connus. Et là, il avait même... Le président m'a relevé cela, en expliquant que, depuis des années 90, ce sont les anglophones qui sont à la tête de la primature. Peut-être que dans les problèmes posés ici, on voudrait... Mais le premier ministre n'est pas la deuxième personnalité du Cameroun. Oui, mais sauf qu'autrefois, il en était la première personne. Mais vous dites bien autrefois. C'est bien. Maintenant, peut-être que certains voudraient bien voir un vice-président anglophone. D'accord ? Un vice-président du Sénat. Le vice-président du Sénat, bon, ne rentrons pas dans cela. Alors, si... Non, on parle en termes de deuxième personnalité. Oui, le président du Sénat a la deuxième personnalité. Nous le savons tous. Mais si vous voulez qu'on rentre en termes de l'étendue du pouvoir, vous le savez très bien que le premier ministre a le pouvoir. Alors, ne rentrons pas dans cette discussion. Elle ne nous sert à rien. Puisque, actuellement, le président, bien sûr, sûrement, a déjà noté, les jeunes gens l'ont dit. Ils ont même parlé de la fameuse escole coloniale que c'est moi qui l'ai dit, l'ENAM. Ils ont dit, lorsqu'on organise un concours à l'ENAM, il y a peu d'anglophones, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur le dialogue que j'ai qualifié de permanent ? Est-ce que ce qui s'est passé à Bamenda rentre dans la revendication corporatiste ? Rendre dans la revendication sécessionniste ? Je ne pense pas. Maintenant, tout à l'heure, j'ai entendu parler de la libération de ceux qui sont là. Normal. Bien évidemment, on avait libéré à Bob Bala, un exemple de la libération que le président a donné. On a vu sa maison brûlée. C'est pour ça que je veux rentrer dans le dialogue permanent pour dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression que l'élite dans la zone anglophone est dispersée ou alors n'est pas unanime. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu du côté du Nord, du Grand Nord, si vous le voulez, lorsqu'il y avait le Boko Haram. À un moment donné, il est possible que l'élite traditionnelle, religieuse, politique se mette ensemble pour dire que non. ici, il s'agit des Camerounais qui tuent les Camerounais. Il s'agit des Camerounais qui sont contre les Camerounais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela ? Parce que de toutes les façons, si l'élite est ensemble, ça peut donc permettre que l'on quitte d'abord le niveau de tuerie. Parce qu'il n'est pas possible que l'armée qui a un pas pour rôle, l'intégrité territoriale dépose des armes alors même que si on laisse les policiers, on peut égorger ça et là les gendarmes. Non. Je crois qu'il faut que les villes de l'Anthe... D'ailleurs, j'ai suivi chaque fois l'heure parler du peuple. On a cité le cardinal Toumi qui était président d'une commission et donc je crois que si les villes religieuses traditionnelles, je suis très content de voir un traditionnel en face de moi, s'ils sont ensemble pour dire d'accord, les vrais problèmes sont là mais ce n'est pas la solution de tuer les nôtres. Il faut éviter que nous nous retrouvons dans ce que nous avons vu à Koumba samedi dernier. Ok, merci. Rapidement Charles Fonda. Oui, moi je veux dire qu'il y a trop d'hypocrisie depuis que cette crise anglophone a été déclenchée. Aujourd'hui, voyez-vous, quand on parle de proposition, vous avez les élites politiques qui soient de l'opposition ou du pouvoir, la société civile et plus de nos acteurs qui surfent sur la crise politique pour leur positionnement. Si tant est qu'il y a deux entités qui s'affrontent, si tant est que vous avez d'un côté des personnes qu'on est donc qualifiées d'anglophones qui ne sont pas d'accord avec l'État central, cela n'a rien à voir avec les francophones. Mais quand on parle de discuter, d'échanger, on ne parle de dialogue inclusif. Pourquoi ? Parce que vous avez des hommes politiques. Vous avez vu ici, Mme Dubé, vous avez des commissions de la mise en place. Si tant est qu'on doit discuter, c'est clair, les deux entités sont connues. Vous avez des personnes dans le Noso, Nord et Sud-Ouest, qui ne sont pas d'accord avec l'État central. Que l'État central discute donc directement avec eux ? On n'a pas associé forcément toutes ces forces politiques dont on parle ici. Pourquoi ? Ces forces politiques vont donc profiter, surfer sur la crise anglophone pour se positionner. C'est ça le problème. Pourquoi pas proposer qu'on a pu identifier ces forces-là ? Pourquoi l'État central ne peut pas discuter ? Pas forcément dans le cas d'un dialogue inclusif, mais dans le cas des échanges. On a noté un moment qu'il y avait un début d'échange avec Ayouktavé. Mais pourquoi pas continuer ? C'est-à-dire qu'on peut trouver une solution. Mais tout le monde vous parle des dialogues inclusifs. Je dis que c'est de l'hypocrisie. Si vous allez dans le Nord et le Sud-Ouest, dans le Nord et le Sud-Ouest, vous rencontrez la population. Vous vous rendez compte que la majorité, plus les quatre membres pour ceux qui souffrent, ne veulent la paix. On revient après le journal. Après le journal. Parce qu'elle est dit là. Bonsoir, Julien Berthe-Bissaye, dans un instant, le 20h. On met nous ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs des Kinox Télévisions. Ce soir, nous parlerons de la veillée électorale en Côte d'Ivoire où de grosses incertitudes de plan sur la tenue du scrutin à Jougi-2. Au moment où le président sortant à la scène de Draman Ouattara ratisse large auprès des derniers électeurs, l'opposition appelle au report de cette élection. Et dans cette ambiance tendue, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo appelle ou redoute une catastrophe pour son pays. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. Et toujours dans le chapitre consacré aux élections, mais cette fois, sur le plan national, les populations de Marois 1er sont toujours sans maire. L'un des candidats en lice rejette le processus électoral qui a été mis en place. Conséquence, la session de plein droit tenue hier s'est achevée en queue de poissons. Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Ékinossoir. On se retrouve dans une trentaine de minutes pour Ékinossoir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos quatre invités. Dans quelques minutes, on va le dire comme ça, ce sera le 20h, le fruit de cette journée de travail de l'ensemble de la rédaction Ékinos Télévision. Julien Berthe-Bissaye, à la présentation. Merci. Merci.